La Fondation Véro et Louis s'associe avec la prestigieuse boutique Ogilvy pour sa traditionnelle soirée Ogilvy en fête. Ce soir, c'est plus de 1500 invités qui sont attendus ici à la boutique de Montréal, où on pourra également découvrir et déguster le vin Vogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Frédéric, on s'apprête à goûter le vin rosé mousseux. Parle-moi-en un peu de la gamme Vogue. Oui, donc c'est un nouveau rosé mousseux. C'est un vin qui provient du nord de l'Italie. Il est très fruité, très léger. Ça va très bien se boire cet été. J'ai déjà très hâte à l'été prochain pour cette raison-là. Mais je pense qu'il est disponible aussi à la SAC. Oui, on le trouve à la SACU dans la section Célier. On va goûter à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Véro-Louis, grosse soirée. C'est festif. Les gens sont beaux. Pourquoi la Fondation Véro et Louis a décidé de s'associer avec une soirée comme ça? En fait, on nous l'a offert. La réponse simple, c'est qu'on a été approchés. Parce que l'organisation ici, c'est assez extraordinaire. On ne prendra pas tout le crédit pour ça. C'est un événement annuel. Oui, ils ont l'habitude d'organiser ça. Ils nous ont approchés pour s'associer à eux. Donc, c'est comme ça qu'on a été... Chaque année, ils choisissent une cause. Cette année, ils nous ont demandé si on voulait être bénéficiaires de cette soirée-là. Puis, ça ne se refuse pas. Écoute, ils nous remettaient 75 $ sur chaque billet vendu, plus 10 % de toutes les ventes de la soirée. Puis, en plus, une soirée magnifique. C'est vraiment le fun. On est vraiment très contents. Une soirée, oui. C'est une soirée shopping où Véro prend des photos pendant 4 heures. Donc, elle ne magasine pas. Donc, économiquement, c'est très bon pour notre famille aussi. C'est ça. Et là, Louis, tu me disais que toi, tu n'es pas vraiment un magasineux. Tu ne magasines pas. Mais toi, Véro, c'est quoi ta relation avec le linge? C'est un petit peu une dépendance, je dirais. On est au stade de la maladie. Strange addiction. Oui, my strange addiction. Vraiment, je suis une folle de vêtements, de chaussures, de sac à main, de magasinage. Donc, là, moi, c'est une torture un peu ce soir. Je le fais vraiment pour la cause. Je me sacrifie pour la fondation. Qu'elle travaille et qu'elle ne magasine pas. C'est une torture pour moi d'être ici et de voir toutes ces belles affaires-là et de ne pas y aller. Mais ma styliste est ici et je l'ai envoyée en repérage. Donc, ne craignez rien. On pourra acheter quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada ...